Donc aujourd'hui, ce qu'on voit comme matière, ça va être la programmation asynchrone de très haut niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, de mécanismes en dessous qui vont rester obscures. Ces mécanismes-là, vous les voyez dans le cours, je crois, des cours de Stevens avec les P-Treads, les Forks et toutes ces choses-là. Donc je vais laisser ça dans ce cours-là, comme je l'ai dit, dans ce cas-ci, ça va être de haut niveau. Ça veut dire qu'on veut avoir des résultats qui sont productifs, donc rapides. Qu'est-ce que vous avez fait de la date de la programmation asynchrone avec Stevens? Question ouverte. Je dirais qu'on a fait plus avec Marco l'année passée. Ah! Oui, dans le fond, avec Node.js, on avait genre les callbacks, les cils et ça. Ok, bien oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé à Marco. En effet, c'est en web, ça a l'air d'en faire, c'est certain. Puis en Android, avec James aussi, vous devriez en faire, je crois. Donc, où est-ce qu'on pourrait, selon vous, où est-ce qu'on pourrait voir ça de la synchrone? Où est-ce qu'on pourrait retrouver ça? Dans quelle situation ça pourrait être utile? Et download? Download, en effet. Si je télécharge quelque chose, je ne voudrais pas que mon application gèle. Autre situation? N'importe quelle tâche d'arrière-plan. Oui. Quand vous ouvrez Vizjoa Studio, là, mettons, là, ça prend un certain temps à loader au début, mais après ça, quand vous avez un projet, si vous regardez votre bord des tâches en bas, pas la bord des tâches, mais la bord de statut dans le bas de la page, vous devriez voir, en fin de compte, les... vous devriez voir les... Comment dire? Une petite icône qui roule en arrière parce qu'ils loadent, ils indexent les fichiers. En passant, aujourd'hui, le cours, ça va être... Il va se donner en deux parties, vers le cours d'aujourd'hui puis vers le cours de la semaine prochaine parce qu'il y a aussi une autre section que je n'ai pas encore fini de monter sur mon PowerPoint, là. Fait qu'on va repartir avec le même PowerPoint la semaine prochaine. Donc, bon, notre préliminaire, le contenu des notes est un résumé des codes des sources... Voyons, un résumé des sources s'il compte. Donc, le code que j'ai fait, vous pouvez le retrouver sur la documentation Microsoft. N'oubliez pas que le cours, il y a une compétence qui s'appelle savoir lire. Par contre, lire de la documentation technique. Il va falloir que vous alliez lire la documentation de Microsoft. Une petite affaire d'à peu près une demi-heure de lecture et compréhension. J'ai mis aussi un lien de vidéo, des suites de vidéos de Tim Curry. Il est super bon, en fin de compte. Je l'écoute, là, puis ça a vraiment de l'allure avec ce qu'il dit et il rend ça facile en plus. D'ailleurs, dans les vidéos, j'ai fait des... Il ne donnait pas le code source. Fait que là, j'ai fait le code source en suivant les vidéos. Puis, j'ai utilisé, évidemment, ce petit stack overflow comme n'importe qui pour trouver des réponses. Donc, première étape, qu'est-ce que la programmation asynchrone? La programmation asynchrone versus la programmation parallèle, c'est distinct. Nous, on va faire de la synchrone de programmation parallèle, c'est autre chose. Puis, je vais vous montrer les exemples via la console. OK? Là, vous avez accès à mon PowerPoint. Je veux juste m'assurer que vous avez accès à mon PowerPoint. Yes. OK. Donc, première chose, c'est quoi la programmation asynchrone? Est-ce qu'il y en a qui peuvent se lancer? C'est quoi la programmation synchrone que tu as? Ah, synchrone, excusez. C'est quoi la programmation synchrone? La programmation synchrone, c'est que toutes tes tâches s'exécutent l'un à suite de l'autre. Dans le fond, il n'y a pas plusieurs tâches qui s'exécutent en même temps, je pense. Vulgairement, mettons. Oui, ça fait vrai ça. À date, si on exclut le web, ce que vous avez fait, à date, c'est pas mal la programmation synchrone. Ça veut dire que c'est des séquences que tu exécutes l'un à suite de l'autre. Même dans le jeu vidéo avec Processing, ça va être la programmation synchrone. C'est juste que ça va tellement vite qu'on ne voit pas que ça devient... On pense que c'est asynchrone. OK. Grosso modo, c'est si on a quatre tâches, je donne un exemple ici. Si on a quatre tâches, A, B, C, D, les tâches vont s'exécuter dans cet ordre A, B, C, D. OK. Le problème, c'est que le programme, il ne pourra rien faire tant que D n'est pas complété. OK. Donc, si le programme exécute les tâches, disons, puis B, c'est une tâche qui pourrait se faire asynchrone, mais je l'ai faite de façon synchrone, je ne pourrais pas exécuter C et D avant que B soit exécuté. Donc, ça peut devenir problématique, surtout au niveau du UI, l'interface d'utilisateur. Donc, C-Sharp vont offrir, offre les méthodes asynchrone, les tâches asynchrone, en fin de compte, pour régler ce problème-là. Donc, la programmation asynchrone, si la technique ou le programme exécute des tâches en arrière-plan pendant que d'autres tâches sont synchrones. OK. Comme je l'ai écrit généralement la tâche synchrone de l'interface d'utilisateur, en effet, si je fais quelque chose de pesant puis que j'exécuter ça pendant qu'avec une interface d'utilisateur, ça va faire geler l'interface. Vous avez sûrement déjà vu l'interface Windows Air avec la parenthèse puis tout devient pâle. Réponds pas. Ne réponds pas. Je présume. OK. Donc, évidemment, si... Ça veut pas dire que l'application est gelée, mais ça veut juste dire que l'interface d'utilisateur est gelée. OK. Ce que ça permet de faire, bien, ça permet une meilleure fluidité de l'application. Donc, l'application la plus fun à utiliser, c'est elle gèle pas. Les tâches asynchrone sont des tâches exécutées à différentes vitesses. Il y a un mécanisme de fonction de rappel. Donc, vous avez vu, j'écris callback, fonction de rappel. Si vous voulez avoir le terme français, là. Donc, ce que vous avez vu que je suis depuis tantôt, que je suis depuis tantôt, avec Marco en Node.js, il y a des callbacks, donc de fonction d'asynchrone. en C++ avec Lynn, est-ce que vous avez vu des pointeurs de fonction? Ça ne vous dit pas grand-chose. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de voir ça. Peut-être, mais c'est loin. Peut-être, mais c'est loin. On en a vu en crise, il me semble. On en a vu en crise, ou peut-être que c'est loin. Les pointeurs de fonction, bien, les pointeurs, vous avez vu ça? Je suis pas mal certain. Les pointeurs de fonction, on en a vu, je ne me souviens plus comment ça s'appelait. Oui, c'est des function pointers, ça veut dire que c'est des, c'est juste un pointeur, puis qu'on va pouvoir mettre une fonction en paramètre en C ou en C++. Oui, c'est ça. Je sais qu'on s'en est servi avec Lynn quand même pas mal. Je ne pense pas qu'on a fait tous les autres dans notre cours. Est-ce que c'est, il y a-tu deux groupes de personnes qui ont vu ce cours-là? Moi, je suis dans l'ancien groupe. Je reprends les cours. C'est qui qui parle de moi? Jason. Ah, OK, OK, OK. Ça fait plus longtemps, peut-être que ta mémoire s'est effacée encore plus. Oui, en fait. Donc, grosso modo, c'est vraiment plus bas au niveau quand on parle de C++. Il y a du code unmanaged, mais là, on travaille dans le code managé. C'est autre chose. Donc, lorsque les tâches à 5 sont terminées, le programme peut être avisé via des callbacks. Donc, une fois que la tâche est terminée, on revient en haut puis on dit « Hey, j'ai terminé ma tâche. Fais ce que tu veux. » OK? Le temps d'exécution des tâches, ce n'est pas nous autres qui gèrent ça, ça dépend des ressources du système. Donc, ce n'est pas comme, mettons, en C++ avancé avec Stephen's, avec des forks, ça fait la même, ça se peut qu'on va gérer ce temps-là. OK? On peut gérer ce temps-là. Je ne sais pas qu'on va gérer, mais on peut gérer ce temps-là. Bon, des exemples pour ce qu'on peut avoir ça, une application qui fait des requêtes sur un serveur. OK? Donc, le UI continue de répondre même si les données ne sont pas toutes arrivées. un browser, c'est l'exemple bien typique. Tu as un browser, tu t'en vas sur lunettes, ton browser ne gèle pas parce que tu fais une requête sur la presse ou il ne gèle pas parce que Moodle, il ne marche pas. OK? Donc, l'exemple 2, tu ouvres VJR Studio. VJR Studio continue à indexer le code. Il y a quelques barres de progression, généralement, ça veut dire qu'il y a une tâche asynchrone qui roule en arrière. Par analogie, lorsqu'on prépare un repas, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, par analogie, lorsqu'on prépare un repas, on peut lancer plusieurs tâches en même temps et la préparation du repas est terminée lorsque tout est sur la table. Par exemple, faire bouillir de l'eau, mettre un plat au four, faire un steak dans la poêle, il y a des tâches qu'on peut faire en même temps là-dedans. OK? C'est d'ailleurs, comme je l'ai dit, qu'est-ce que je vais utiliser comme exemple? Faites attention, la programmation asynchrone n'est pas de la programmation parallèle, ce n'est pas la même chose. La programmation parallèle, c'est une technique où tu utilises plusieurs threads pour exécuter une seule tâche plus rapidement. Par exemple, si je veux faire un quick sort, je pourrais envoyer ça sur plusieurs threads pour faire un quick sort. Ou encore, identifier des objets dans une image. Je prends une image, je pourrais faire envoyer ça par exemple dans quatre threads différents. Je la split en quatre, j'envoie ça en quatre threads différents. Trouvez-moi les objets dans les quatre coins d'image, par exemple. Quand on parle de programmation parallèle, l'objectif, c'est d'être performant, qui est différent d'être fluide pour l'utilisateur. Donc, c'est une petite distinction mais qui est quand même importante. de manière habituelle, quand vous aviez la programmation asynchrone à effectuer, ce qui arrivait, mettons, c'était en C++, il fallait que tu fasses des pointeurs de fonction et il y avait des callbacks, des trucs de ce genre-là. Il fallait que tu penses de la façon comment... Il fallait que tu réfléchisses à ton application de manière à gérer la synchronisme. Puis, là, si on rentre dans le C, le C++, vous avez sûrement entendu parler des mutex, des locks, des p-threads, des threads, des forks, de la DMA, de la mémoire partagée. Il y a plein de thèmes là-dedans. Encore, faut-il. Il faut savoir comment utiliser ça. C'est pas mauvais en passant loin de là, ces affaires-là. Idéalement, il faudrait tout le monde de cette connaissance-là. Mais l'objectif de c'est quoi un thread, un p-thread, un fork, un mutex, puis toutes ces affaires-là, c'est pas la même chose. Dépendant de ce qu'on veut faire, il faut être capable d'utiliser le bon outil pour la bonne job. the right tool for the right job. .NET, lui, ce qu'offre, c'est l'infrastructure au niveau permettant de se concentrer sur les tâches d'exécuter au lieu de la nature fondamentale du code. Donc, c'est plus facile de travailler avec .NET parce que sa job à lui, c'est juste dire exécute cette tâche-là puis quand t'auras fini, tu reviendras me voir. J'ai pas besoin de gérer rien, de la pas de mémoire, rien de ça. Donc, c'est pas mal plus simple au niveau de .NET. Mais encore une fois, .NET, c'est pas le même objectif dans notre cas ici, c'est de faire des applications de style de gestion. OK? Et non faire une application qui va calculer, je sais pas moi, la vitesse de la balle sur la lune. OK? Donc, encore une fois, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on a à faire. Là, vous allez devoir cloner le projet que j'ai mis ici en lien. Donc, vous irez chercher le dépôt que j'ai mis dans mon PowerPoint. donc, ne faites pas un download dip. Je vais juste faire une pause sur mon... Je vais faire une pause après. Donc, grosso modo, il y a deux sections de projet. Le projet Microsoft, qui est quand même le lien documenté que j'ai mis au début. C'est la préparation des déjeuners, des toasts, du bacon, du jus d'orange, du café en utilisant différentes méthodes. On va utiliser une méthode littérative. OK? Je fais une pause dans mon vidéo. Je ne suis pas sûr qu'il a ton PowerPoint sur Moodle. Quoi? Il l'a envoyé sur Omnivox direct parce qu'il était gelé Moodle tantôt. Il faut que j'envoie un message à un technicien en informatique, Dave. Du sujet. Je crois qu'on a reçu un myo aussi comme quoi de laisser en voir un tedome. Ah, OK. Je ne savais pas. OK. Donc, on se débrouille, nous autres. Je ne sais pas ce qu'un prof de flou va faire, mais moi, je vais débrouiller. Donc, dans ce programme séquentiel, ce que vous faites depuis le début, depuis tout le temps, grosso modo, dans ce cas ici, le projet va faire, le code du projet est là. OK? Coffee cup égale pour coffee right line mais le café est prêt une fois qu'il est terminé. Fais les oeufs, fais-en deux, les oeufs sont terminés. Fais du bacon, fais-en trois tranches, le bacon est terminé, fais des toasts, fais-en deux, mets du beurre, mets de la confiture, tes toasts sont prêts, c'est le jus d'orange, ton jus d'orange est prêt et ton déjeuner, enfin, ton déjeuner est prêt. OK? On voit-tu comment que c'est très séquentiel comme méthode. Chaque méthode va prendre un temps. OK? Donc, si je fais des oeufs, on fait un déjeuner, je fais du café, je fais bouiller mon eau, j'attends à prendre mon eau bouille, puis après ça, je me sers à mon café. Après ça, je commence mes oeufs, je fais frire, je fais chauffer ma poire, je mets mes oeufs, OK? J'arrête, mes oeufs sont finis. Puis après ça, je pars mon week-end, voyez-vous que c'est pas efficace comme méthode de travail. Donc, ici, j'ai pris la belle petite image, OK? Si je fais ça comme ça dans la vraie vie, après, ça va prendre une demi-heure, ça revient mon déjeuner, puis à la fin, quand je vais avoir mon jus, ça se peut que mes oeufs puis que mon bacon soient frais. OK? Donc, dans le projet, l'organisateur exécute les instructions de façon synchrone et attend que chaque instruction soit complétée avant de passer à la suivante. Donc, dans ce cas ici, je vais exécuter les codes. Toupe, toupe, je vais m'envoyer dans mon Visual Studio. OK? Dans mon Visual Studio, je vais partir le premier projet, OK? Vous allez voir le code, c'est pas celui-là, le code du premier projet. Très simple, en console, OK? en passant, je me prends un stopwatch que je démarre puis à la fin, je l'arrête pour voir le temps que ça va exécuter, le prix que ça a pris pour exécuter. Vous voyez, les fonctions, c'est pas vraiment compliqué, c'est le console write line. Puis pour simuler que ça prenne du temps, ce que j'ai fait, j'ai fait des tasks point delay, mettons trois secondes wait, je l'ai mis à des places que ça prend un petit peu plus de temps, OK? Donc, j'exécute ça. Donc, voyez-vous, ça commence. OK? Warming eggs, cracking two eggs, cooking two eggs, put eggs on plate, bla 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 bla. Là, ça continue, ça continue. C'est lent, OK? Ce n'est pas normal dans une application aujourd'hui de faire ça. Donc, ça a pris 15 secondes pour exécuter la tâche. Tout le monde s'accompile, je présume? Ceux qui sont allés récupérer le code? Oui, moi, oui, ça s'accompile. OK. Donc, dans ce cas ici, fait que là, si on veut que l'ordinateur exécute le code de manière synchrone, il faut écrire du code à synchrone. Donc, dans le cas ici, ce qui arrive, c'est que j'ai exécuté du code. Les tâches devraient être asynchrones, mais je l'écris de façon synchrone. Très typique, OK? De ce qu'on fait habituellement. Donc, en quoi est-ce important l'asynchronisme? On le veut. Parce que tu ne veux pas que ton téléphone gèle, par exemple, tu ne veux pas que ton téléphone gèle pendant que tu as des états qui rentrent. Tu ne veux pas que tu parles à quelqu'un, puis là, tout d'un coup, ton téléphone gèle parce qu'il est en train de télécharger quelque chose. On ne veut pas bloquer les threads. L'objectif est une meilleure fluidité dans l'utilisation de l'application. Donc, ici, ce qu'on a, ce que Microsoft va, ce que Pointnet va nous offrir, c'est le mot-clé Await. OK? Donc, le premier projet démontre une mauvaise pratique, soit écrire du code synchrone pour des opérations asynchrones. Si je reviens sur mon code ici, j'exécute toutes les tâches synchrone. OK? Mon fry bacon, il retourne du bacon puis ainsi de suite. OK? Mais ça devrait être asynchrone. C'est comme si on leur restait les yeux fixés sur le gré peint après l'avoir mis les peints dedans. On n'écouterait personne tant qu'elle peint ne serait pas sorti. Voyez-vous qu'il y a un bug ici? Donc, le mot-clé Await permet de démarrer une tâche sans bloquer le thread puis se poursuivre puis le poursuivre l'exécution une fois les tâches se tâche terminée. Donc, si je pars pour le projet numéro 2, vous allez voir, Startup Project. Donc, ça, c'est le projet numéro 1. Regardez la séquence. Projet numéro 2. J'ai mis Await. OK? En avant. Si j'exécute projet numéro 2, vous allez voir, ça va prendre à peu près le même temps. OK? Sauf que la différence en mettant mon Await, je pense que ça va prendre exactement le même temps, c'est que je peux continuer à écouter, mon thread principal continue à écouter ce qui se passe. Donc, mon UI, ça va empêcher mon UI de geler. OK? En mettant le mot-clé Await. Donc, c'est pratiquement le même temps, c'est même un petit peu plus dans ce cas ici. Mais, n'empêche que ici, en mettant Await, ça m'a permis de faire en sorte que le thread principal, il ne gèle pas. OK? Grosso modo, le Await, ce qu'il fait, c'est qu'elle a regardé en haut, j'ai fait un task. OK? On va arriver à ça après. Ce qu'il va faire, c'est exécute Fry Bacon Async puis il va faire tes autres tâches à l'extérieur. C'est sûr que c'est un main, mais dans une autre situation, ce ne sera peut-être pas un main. Ce qui va arriver, c'est qu'il va exécuter la tâche puis après ça, il va sortir de la fonction de la méthode pour faire ce qu'il avait à faire. OK? Donc, on remarque le mot-clé Await avant l'appel des fonctions. Le suffixe Async qui est une convention pour les tâches asynchrone. Voyez-vous, j'écris Async, Async, Async. Les trois tâches qui prennent du temps en fin de compte. OK? Donc, ça, c'est une convention Microsoft pour les tâches asynchrone. Le main devient une task, devient une tâche. OK? Parce qu'il y a le mot-clé Await dedans. Donc, c'est ce que j'ai exécuté à la date. OK? Await, pour mettre le mot-clé Await, il faut que j'ai un Async en passant. Donc, ici, j'ai un mot-clé Async qui s'en vient. OK? Donc, les mots, les méthodes sont modifiées pour devenir des tasks qui ne retournent le type d'indiqué dans les paramètres. Donc, là, je vais parler des tasks. je vais aller voir les fried eggs et Async. Regardez ici. Mon, ma tâche, ma signature, en fin de compte, je viens de la changer. Ce n'est pas en tout la même affaire. Ce qu'on avait avant comme tâche, on va voir celui-là. Fried eggs. OK. Je vais mettre la même hauteur pour avoir le même but. OK. Regardez, fried eggs, l'ancien. C'est une fonction statique qui retournait des oeufs dans quelque chose qu'on est très habitué de voir. Ça fait deux ans qu'on fait, c'est comme ça qu'on marche. OK? Mais là, on va avoir une petite amélioration. Au lieu de faire une méthode qui peut bloquer, ce que je vais faire, je vais faire une tâche comme ça. Maintenant, la signature de la tâche remarquée ici. Il retourne un task avec des oeufs. OK? Un oeuf comme retour. Donc, la signature est un petit peu différente. C'est juste que j'indique à .net que ça va être une tâche asynchrone. OK? Je dirais statique, private statique, puis là, je rajoute juste du flaflat autour de ce que je veux retourner. Donc, async, task, je vais retourner des oeufs. OK? Je reviens ici. et async task, je retourne des oeufs. OK? Donc, le premier paramètre d'un task, le premier type d'un task, si je creuse un petit peu plus loin, OK? C'est le premier paramètre. Le paramètre dans le task, c'est le type en résultat que je veux avoir. OK? Donc, je veux avoir, c'est quoi le type que je veux retourner? C'est un type, dans mon cas ici, egg. OK? Donc, quand je vais parler thread async, quand il va terminer, il va retourner un egg. OK? Ici, OK? Le await, qui est en haut, tant et aussi longtemps, excusez-moi, je me reprends, si je ne mettais pas le await, OK? mettons que je prends mon truc ici, je vais avoir une erreur. Sors. Je vais avoir une erreur parce que le toast bread async, tout seul, comme ça, ne retourne pas des toasts ou des oeufs, peu importe c'est quoi que je retourne, mais il va retourner une task au complet. C'est le await qui fait en sorte qu'une fois qu'il est terminé, la tâche est terminée, il va les retourner une toast. OK? C'est le await qui retourne le contenu de la task. On va le voir en pratiquant, évidemment, ça a l'air, ce n'est pas compréhensible la première fois qu'on voit ça, je joue la carte, OK? Ça peut être un petit peu plus complexe, un petit peu plus compliqué. Donc, vous allez voir ici, donc, ici, j'exécute la tâche, sauf que ça a pris à peu près le même temps, OK? le temps que ça a pris, ça a pris le temps que j'ai mis l'oeuf, donc ça devrait prendre à peu près 6 secondes d'exécuter faire des oeufs. Dans mon cas ici, ça n'a pas changé pantoute, sauf que l'avantage, c'est que le code ne bloque pas pendant la cuisson des items, ainsi on sera en mesure d'écouter pendant qu'on regarde les toasts griller. Toutefois, on ne démarrera pas d'autres tâches. Le mot «culé await » permet à l'interface de ne pas geler, OK? La lumière va s'allumer quand on va le pratiquer. Juste une question. Vas-y. Juste ce que tu dis, le await dans le fond, il fait juste partir puis il attend avant de partir l'autre aussi. Oui, il gagne. J'allume bien ça. Tu te souviens-tu du yield? Il y a yield return? Tu sais, on faisait des fois, on faisait un truc du genre yield return. de même? Non. Tu ne te souviens pas de ça? Une collection? Je m'en rapproche parce qu'on avait des faras collections. Oui, on avait des grosses collections. Ce qu'il faisait await le yield dans une loupe, par exemple, il était dans une boucle puis quand il avait l'objet, il l'envoyait puis il revenait où est-ce qu'il était. OK? Le await, c'est un peu le même concept ici. C'est que le await, il va geler mon code ici. OK? Il va geler. Il peut arrêter là. Il va dire, attends là. OK? Mais, le await, il est async. OK? La tâche, tu vois ici, le main task. Ce qu'il va faire en sorte que si lui, le main, il voit un await puis étant donné que le main, c'est un async task, OK? Ce qu'il va faire, c'est quand il va voir un await, il va lancer la méthode, la tâche, en fin de compte, puis il va s'en aller continuer à faire le code d'ailleurs. OK? Ça, c'est la façon que les, comment dire, que le await fonctionne. Donc, il lance la tâche, la tâche, puis il dit, attends, attends que cette tâche-là finisse. Mais, en arrière, continuez à écouter quand même s'il y a quelque chose qui se passe. OK? Donc, vu de même, ça a l'air compliqué, mais vous allez voir quand on va arriver dans un projet plus avancé, 4, 5, vous allez voir que ça va être plus simple à comprendre, OK, l'écriture. Bon, dans bien des cas, on désire partir plusieurs tâches en même temps, par exemple, pour parcourir les fichiers d'un dossier. OK? Donc, si je veux, si je pars, par exemple, Gwinderstat, OK? Je passe la patente à gosse-là. Je fais OK. Là, il part, là, il ne gèle pas, OK? Voyez-vous, je peux continuer à travailler quand même puis il va aller scanner toutes les photos puis il y a un progress bar qui roule. Donc, dans ce cas-ci, on peut parcourir les fichiers d'un dossier. Charger en arrière-plan, des détails d'un fichier volumineux. Je load un fichier de Kajig dans mon Notepad, vous allez voir qu'il va geler en... qu'il va geler et ça ne prendra pas de temps. Mais si je load un fichier de Kajig dans mon Visual Studio Core, pas Core, Visual Studio Code, il ne gèlera pas parce qu'il est capable de loader puis rouler en arrière-plan quand même. Si je veux chercher des données sur le net, c'est très variable, ça. Je vais en voir sur Moodle, je vais loader des Moodle, je ne ferai pas geler mon application ou encore, je vais chercher des données météo, je ne ferai pas geler mon application. Donc, le principe, c'est que l'on regarde task, l'objet task qui représente la tâche et l'on attend qu'elle se termine avec Await avant d'utiliser le résultat. OK? Donc, ici, j'attends après Toast Bread Async puis l'Await va après ça me renvoyer le résultat pour me dire que c'est une toast ou un f ou whatever. Voyons, je cherche mon PowerPoint. Je l'ai perdu. OK. C'est comme si je disais je vais lancer une tâche X, tu peux aller chercher faire autre chose, je vais continuer ma séquence lorsqu'elle aura terminé. Donc, je vais lancer une tâche puis je continue à faire autre chose. Donc, je vais chauffer ma poêle pour mes oeufs puis je vais aller préparer mes toasts dans le gris pain puis je vais partir aussi ma poêle dans mon bacon. OK? C'est comme ça qu'on va partir plusieurs tâches. c'est là qu'on va commencer à voir partir du projet numéro 3. C'est là qu'on va commencer à voir les tâches s'exécuter comme il faut. OK? Regardez bien ça mon code. Ce projet peut être un peu plus rapide que le précédent on lance les tâches et on attend que celle-ci soit complétée plus tard. Il y a encore des lignes bloquantes dans les fonctions lesquelles. Donc regardez bien Pour Coffee lui il n'attend pas OK? Ce n'est pas un async il jump du café ça fait juste écrire que du café il est prêt. Voyez-vous regardez ici j'ai pas de await suite OK? Egg task égale cette task-là je prends la tâche bacon fry async même affaire toast task async fait que ça tout ça ça s'exécute d'un coup. Après ça j'attends après les toasts j'applique mon beurre peu importe c'est quoi puis je fais mes autres tâches OK? Je vais exécuter le projet numéro 3 Je vais juste faire une pause dans la vidéo pour ne pas tout perdre OK Donc je pars la tâche numéro 3 pour montrer le code qui est la suivante Là tantôt ça a combien de temps que ça durait les projets 1 et 2? 15 secondes Après 15 secondes OK Là je passe à là Vous allez voir que là ça va aller un petit peu plus vite Pour café warming egg pan Là je ferai mon bacon Là c'est encore le bon OK Tac Bacon J'espère que va aller plus vite Ah j'ai des tâches bloquantes encore 12 secondes Voyez-vous J'ai pris 12 secondes Pour exécuter la même tâche au lieu de 15 OK Je suis allé un petit peu plus vite Parce que Dans mon PowerPoint OK Si vous allez voir le code Vous avez le code en devant vous autres Pas celui-là dans le PowerPoint Mais allez voir le code des fonctions Il y a encore des lignes bloquantes dans les fonctions Lesquelles? Je ne sais pas si vous voyez quelles lignes qui sont bloquantes dans les fonctions Apply butter Apply gem Apply butter Apply gem Ça c'est bien Je ne sais pas Non Non ce ne sont pas eux autres Mais si vous allez dans le Dans ce projet-là Vous allez voir c'est les fonctions qui sont ici Regardez j'ai un wait ici Le tasse-là Lui il bloque le wait OK Sauf que j'ai gagné quand même 3 secondes dans mon code Parce que les tâches sont exécutées séquentiellement ici Ils exécutent egg, bacon, toast Ils exécutent tout de suite OK Puis ils continuent await les toasts await les oeufs await le bacon Donc Ce qui arrive c'est que dans ces tâches-là je vais gagner 3 secondes parce que je vais aller voir dans mon code ils ont tout un délai de 3 secondes initialement à un moment donné Voyez-vous Fait que lui il bloque puis surtout qu'il débloque lui il retourne les toasts il retourne les oeufs puis il retourne le bacon OK C'est vous voulez aussi l'ordre d'ici que je mette les toasts avant puis les oeufs puis les bacon parce que lui il est toast il y a juste 3 secondes puis lui c'est 6 secondes pour ces deux là Donc regardez bien ça Oups c'est vraiment le task le délai qui est resté là OK Donc ce que je vais faire c'est que dans le projet numéro 4 si vous allez dedans le projet numéro 4 là on va arriver que j'ai amélioré un peu le code OK regardez ici j'ai mis Await Delay OK j'ai changé j'ai rajouté en fin de compte un Await Delay ici au lieu d'un Await puis là si j'exécute le projet numéro 4 projet numéro 4 vous allez voir combien de temps que ça va prendre pour exécuter voyez-vous il exécute les tâches beaucoup plus rapidement clac 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 puis à la fin 6 secondes pour exécuter toutes mes tâches OK je fais quand même toutes les mêmes tâches c'est juste que l'ordre est différent puis c'est mon Await task delay ici ma simulation qui fait en sorte que j'ai pas que j'ai plus rien qui bloque OK dans un Async il faut qu'il y ait généralement un Await OK sinon il va vous aviser qu'il n'y a pas de Await dans votre code euh donc ici le projet numéro 4 celui que je viens d'ouvrir OK les toasts nécessitent plusieurs tâches là on va arriver dans la composition de tâches pour aller un petit peu plus vite si je m'en vais dans mon code toast make toast with butter and jam OK si on regarde mon code le pro passé je vais fermer les autres les autres codes projet numéro 3 OK mes toasts pour préparer les toasts c'est quoi je fais les toasts j'applique du beurre j'applique la confiture OK dans l'autre ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une tâche pour faire les toasts ici OK j'ai fait les toasts pour ajouter du beurre et de la confiture dessus j'ai carrément fait composer une tâche en fin de compte OK si je m'en vais dans ma tâche regardez bien j'ai un Async Task je fais ma tâche j'indique le nombre de toasts que je veux je traîne après mes toasts puis après ça je fais mes toasts j'applique du beurre puis de la confiture dessus OK c'est ce qu'on appelle la composition de tâches OK j'ai composé une tâche en mettant à l'intérieur je mets plusieurs méthodes donc ma tâche principale qui attend avec deux autres petites tâches pour exécuter le code OK encore une fois il faut remarquer le modificateur Async cela indique que la méthode contient une instruction Await Async et Await prenez sa note écrivez-la quelque part il faut tout le temps que ce soit ensemble OK on ne devrait pas les dissocier quand j'utilise une task c'est parce que j'ai quelque part quelque chose de j'ai quelque chose qui attend qui attend donc qui est asynchrone OK donc Await Async Await Await Async j'ai pas le choix il faut que j'ai les deux ensemble OK Await et Async OK là ici je vais rajouter une petite note c'est que l'await c'est une méthode synchrone bloquante l'await qui est façon asynchrone oubliez le wait après juste Await puis Async OK donc ici bon j'ai le code du café en haut parce que je ne l'ai pas mis puis j'ai le code du jus en bas ici donc voyez-vous que j'ai mon code je fais mes oeufs je fais mon bacon je fais mes toast je pars mes oeufs je pars mon bacon je pars mes toast OK quand je fais ça c'est que je pars ma tâche je n'attends pas je pars ma tâche ma tâche OK ça s'exécute d'un coup bien d'un coup un après l'autre puis c'est rendu ici que je vais attendre quand je vais avoir un wait un wait ça veut dire attendre en français juste au cours en du loin mais juste au cours vous ne saviez pas donc j'attends après mes oeufs j'attends après mon bacon j'attends après mes toast OK Jusque là est-ce que ça va je vais vite je sais que je vais vite OK mais quand on va le pratiquer dans l'exercice vous allez voir que ça va ça va bien rentrer je vais voir les chats des choses les chats sur le discord Alexis si tu fais 9009 millions de bacon tu vas voir que ça va être long en effet ça va être long donc maintenant on passe à autre chose bien autre chose pas vrai dans la même gamme une qui est utile une petite méthode qui est utile c'est await task point when all si on le traduit en français ça veut dire quoi tu demandes Gabriel Deschamps oui excuse t'arrêtes de jouer à tes jeux vidéo non je t'achèterais non excuse c'est une joke ton await task when all ça ferait quoi si tu le traduit en français mettons dans tes mots en pseudocode faire déduction ben await lorsque tous les tasks je juste faire déduction ça ferait quoi quand les trois quand les trois tâches qui sont dans le parenthèse sont finies ben t'attends après ces trois là ben après c'est tout ça exactement c'est juste ça fait qu'au lieu de voir await écrit back in await back in task await l'attire lui attend en parallèle les trois ben en parallèle il attend de façon synchrone que les trois soient terminés une fois que les trois sont terminés il écrit le reste ça fait du code un peu plus propre ça ben pour moi je trouve ça c'est plus propre que ça je sais pas pour vous autres ça prend 6 lignes de code 7 lignes de code tandis que ici j'en ai 5 ok c'est tout mon right line fait que là il attend après toute la gang avez-vous compris le when all oui c'est un peu comme ta fonction get all que tu utilisais pour les observables collections ouais si tu veux il y a la truc les cherchers ouais c'est ça il y a la truc les cherchers ben celui-là il attend que tout le monde ait fini ok task when all quand ils sont tous terminés ben ok tu continueras je suis une question ouais vas-y mais dans le fond s'il va arrêter tout le code à partir de là parce qu'il n'y a comme pas de braquette avec ça ouais il va geler ben il ne va pas geler c'est pas vrai il ne va pas geler ok ce qui arrive c'est que dans la fonction dans la méthode que ce code-là va se retrouver si bien dans la méthode que ça va se retrouver cette méthode-là va sortir il va sortir conceptuellement elle va sortir ok puis va aller exécuter d'autres tâches ok donc maintenant je reviens en arrière comme là je suis dans un là je vais trouver une façon de l'expliquer si je m'en vais dans mon code je m'en vais ici dans mon when all ok mon when all ce qui arrive ici vois-tu j'ai tout mon when all qui est là ce qui arrive là c'est sûr que là c'est un petit peu plus dur à se mettre dedans parce que là je suis en console je suis pas en WFT je suis pas en UI puis je suis dans mon main en plus ok ce qui arrive c'est que mon main lui il fait comme un go je sais pas si vous avez déjà vu ça les go to le concept du go to c'est comme si lui rendu là rendu quand il va arriver avec un await il va sortir du main il va continuer à faire d'autres tâches ok il va revenir quand les trois tâches vont terminer donc si je m'en vais par exemple ici je vais dans mon toastbread async par exemple quand je dis toastbread mais je vais aller ici faire mes toast complètes ok quand je call mes toast complètes le main il va caller cette fonction là donc toast complète il va exécuter là sur cette ligne il va exécuter les tâches donc il s'en va ici il va exécuter ça là il va attendre lui il va attendre il va geler là ok cette méthode là va geler là mais lui ici il va continuer ici il va continuer là puis il va attendre là après ça il va geler là ok c'est juste pour dire je suis rendu une place que ça prend du temps à exécuter je vais geler là je vais continuer à faire ma tâche je trouve il va faire d'autres choses en même temps ok donc la portion qui est ici va s'exécuter même si même si il n'a pas terminé de faire les tâches précédentes ok je vais l'exécuter le numéro 5 regardez bien l'ordre d'écriture des tâches l'ordre d'écriture des messages ok regardez ici regardez ici il fait pouring coffee coffee is ready jusqu'à là on est rendu warming egg pan putting three slices of bacon in the pan donc il est rendu là donc il est déjà en train de faire les oeufs il continue à faire son bacon ok il continue à faire cuire son bacon il met les toast dans le toaster ok il start le toaster il met son jus d'orange il joue avec il fait son jus d'orange le jus d'orange il est prêt puis les toasts ils ont popé les toasts ont popé les bacon il flippe les bacon il est en train de cuire le deuxième côté des bacon il est en train qu'il fait les oeufs voyez-vous l'ordre il est changé ici de ce qui s'affiche ok donc il continue à exécuter les tâches jusqu'à temps qu'il arrive à la ligne 38 dans ce cas ici c'est là qu'il va attendre que tout arrive en même temps ok donc c'est rendu à OG ready à partir de là les tâches vont s'afficher aussitôt qu'ils vont commencer à être prêtes ok donc comme je l'ai dit le wait il va juste c'est je fais une pause à mon code je gèle là puis je reviens en arrière ou ressors à celui qui m'a appelé c'est correct Jean-Yves tu vas comprendre toi-même et que tu le pratiques ouais je comprends c'est juste qu'il va pas popper les lignes il va y popper une après l'autre quand les trois vont être prêtes il poppera pas au fur et à mesure qu'ils sont prêtes non c'est l'autre slide dans l'autre slide on va le voir ok là ça c'est le when all quand toutes les tâches sont prêtes l'autre qu'on va voir c'est when any quand n'importe quelle des tâches est terminée c'est ça que ça veut dire when any attend qu'une seule tâche soit terminée avant de continuer petite distinction ici Jean-Yves ok cette méthode accepte une liste de tâches en paramètres on retire la tâche terminée de la liste lorsqu'elle n'est plus nécessaire regarde bien le code qui est ici distinction breakfast fast track ok fast task c'est pas ça je n'ai rien dit breakfast task ok donc ici breakfast task égale new list ma liste de tâches egg bacon toast je sais que ça va tant que j'ai des tâches ça roule ça ça roule ok task finish task égale await when any breakfast task quand n'importe quelle tâche termine dans les trois qui sont là tu vas retourner la tâche terminée finish task si la tâche c'est des oeufs t'écris que c'est des oeufs sinon si c'est écrit c'est du bacon t'écris bacon sinon si c'est des toast t'écris des toasts ok puis tu enlèves le breakfast task point remove tu enlèves la tâche qui est terminée c'est celle-là qui va écrire dans le désordre ok j'en ai donc si je m'en vais dans le numéro 6 ma liste de tâches elle est ici ok tant que j'ai des tâches dans la liste tu vas boucler là-dedans fait que là ça gèle ben ça gèle ça gèle pas vraiment mais ça reste là-dedans ça gèle pour les await ok aussitôt qu'il y en a un qui est prêt pop ça va faire la tâche qui est complétée puis ça va exécuter ça va écrire le message selon la tâche complétée si c'est des tâches de toast si c'est des oeufs ou si c'est du bacon maintenant si je l'exécute il y a bien des messages ici bon qu'est-ce qui est séquentiel c'est juste qu'à ben qu'est-ce qui est séquentiel il fait juste écrire les trucs qui a commencé les tâches qui a commencé plus haut ok attends une minute attends une minute attends une minute je n'ai rien dit pendant tout je suis dans le bon code oh je suis dans le bon code ok donc là j'exécute mes tâches en haut ok mes tâches qui retournent une task avec le paramètre que j'ai donné le résultat dans le paramètre le type de résultat que je veux je fais ma liste il écrit je mange de range et je fais sa liste puis Tang au-dessus-long temps qu'il est dans le while il va attendre qu'une heure de quelle tâche apparaisse dans mon cas ici la tâche qui a terminé en premier c'est laquelle bacon is ready non toast is ready les tâches les premières tâches qui a terminé c'est les toast dans ce cas ici ok je le vois ici toast is ready puis après ça il a terminé avec bacon is ready puis il a fini avec les oeufs ok vois-tu l'ordre ça va dépendre de ma liste de tâches que je vais avoir en arrière donc si je le réexécute je peux le réexécuter puis ça se peut que j'ai un autre résultat et donc c'était toast, bacon, oeuf je vais réexécuter le code toast est prêt bacon est prêt regarde vois-tu les oeufs étaient prêts avant les bacon ce coup ici donc encore une fois ça dépend des ressources du système ok donc ça change si c'est les oeufs le bacon etc donc dans ce cas ici encore une fois le when any c'est quand avant quelle tâche je finis retourne la tâche qui est terminée fais bien ce que tu veux avec la tâche qui est terminée enlève la tâche de la liste passe au next ok ça va puis ce bout là ouais en tout cas Jade est prête toujours les autres là ok ça rentre pas ça rentre pas j'essaie j'essaie de comment dire de vulgariser ça le plus simple possible mais je savourais que c'est un comment dire un petit sujet qui est un petit peu plus compliqué ok sans gosser dessus on aurait seulement qu'on va apprendre un peu plus ah ben oui c'est sûr tu écoutes elle est de même je garage ça de même mais tu sais à partir de là c'est pratiquement la matière c'est la même là le PowerPoint j'ai pas terminé à partir de là parce que là j'étais pas rendu dans le WPF pis j'avais pas le temps qu'on avait un parti de fait ok ce que je vais faire par contre est-ce que je peux aller au résumé une partie du résumé ok vous allez je vais vous montrer tout le slide numéro 33 ok parce qu'il y a quand même un résumé pis après ça je vais vous laisser pour qu'est-ce que vous allez devoir faire pour la semaine prochaine vous avez eu le TP 1 le TP pour la cour pas encore non ok vous allez recevoir donc résumé bon une tâche peut être exécutée de façon asynchrone ok on peut oublier le deuxième point on l'a pas vu quelqu'un en await il doit avoir un async ok task tresult retourne le type tresult lorsque la tâche est terminée sinon s'il n'est pas terminé ça retourne une tâche ok une task si on ne met pas de await ça va retourner la tâche donc si je reviens si je ne mets pas le await devant ça part la tâche mais ça retourne quand même la tâche ok c'est un await qui va faire en sorte que ça va retourner ce que j'ai mis en paramètre qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ok on utilise task sans type lorsqu'on attend aucun retour donc s'il n'y a pas de résultat on peut utiliser juste le task dans le cas par exemple ici ce qu'on a vu c'est le main ok si je me mets dans mon main il n'y a pas de résultat il n'attend rien ok c'est juste une action puis that's it il n'attend aucun résultat il s'exécute puis il se laisse aller ok tandis que les autres il y a un await ok il n'y a pas await mais il y a un type qu'on doit recevoir qu'on doit attendre ok euh je suis perdu après ça qu'est-ce qu'on a vu euh bon ça jusqu'à là on ne l'a pas vu on peut créer des tâches composées de plusieurs tâches when all permet d'attendre des tâches indiquées en paramètres puis when any permet d'attendre qu'une seule tâche soit terminée dans la liste euh pour les événements UI il n'est pas nécessaire d'utiliser des tâches qu'on peut mettre euh euh excuse-moi je reprends pour les événements UI c'est-à-dire par exemple un bouton qui fait une tâche il n'est pas nécessaire d'utiliser une tâche ok on peut mettre juste un await euh un async devant je pense que j'ai fait une erreur donc ce que je vais faire maintenant je vais juste montrer les deux trois premiers projets ok euh de Tim Curry pour le travail là ça va faire partie de votre job il va falloir que vous suiviez la vidéo de Tim Curry ok sur les tâches async donc la vidéo n'est pas compliquée ok elle prend 38 minutes donc ça va prendre 38 minutes de votre temps pour faire le TP ok vous êtes capable de faire le TP donc ça va faire ça fait comme partie un peu de votre euh de la formation c'est-à-dire être capable de chercher de la documentation dans ce cas ici c'est une documentation vidéo donc euh grosso modo je montre un peu le premier projet de de la vidéo là on rentre dans le WPF mais le WPF straight pipe pas de MVVM ok c'est vraiment vraiment elles sont plus simples euh donc je vais juste donner un petit boost au début là donc regardez bien là ce qu'il fait le projet le projet ben simple c'est que ça va les récupérer les sites web du contenu de sites web juste la première page mettons lapresse.ca google.com j'ai mis d'autres titres dans la liste que j'ai mis comme site j'ai mis lapresse reddit microsoft.com amazon.ca stack overflow ok alors j'exécute le code regardez bien j'ai pas dit sur exécuter ma fenêtre est gelée je peux plus rien faire ok là ça l'a apparu ok pis là j'ai écrit grosso modo c'est qu'il va aller télécharger la front page de chacun des sites ok pis je mets le temps d'exécution ce qu'il faut savoir c'est que lorsque j'exécute une deuxième fois ça va prendre moins de temps allez voir c'est une personne en cache exactement il est allé chercher son contenu en cache donc 4.3 secondes encore une fois ça va dépendre de la vitesse d'internet ça va dépendre de plusieurs facteurs là je fais 3-4 fois je le roule 3 secondes 2.7 secondes généralement une fois que j'ai mon cache ça va assez vite ok je l'ai roulé 2-3 fois là ça se peut que vous autres ça roule un petit peu plus vite plus ou moins rapidement donc ça gèle à synchrone il n'est pas implémenté donc la tâche l'exécution normale comment ça fonctionne cette application je vais vous donner le premier donc qu'est-ce qu'on a en arrière dans mon UI ce que j'ai j'ai un bloc de texte en haut j'ai l'exécution normale exécution asynchrone ok j'ai deux boutons plus que j'ai une zone de texte plus bas ok donc un texte dans ce cas ici j'ai un bouton exécution async qui va exécuter le code en arrière d'exécution async clic en passant il ne faut pas faire ça c'est vraiment juste pour la démonstration des tâches ok il n'y a pas d'invvm là-dedans juste pour garder ça simple n'empêche que dans la vraie vie vous allez devoir faire du mvvm si jamais vous faites ça ok donc exécution async clic je clique dessus le bouton ça m'amène ici ok encore une fois j'utilise un stopwatch juste pour montrer le temps que ça a appris exécuté cette méthode-là le clic va loader quoi va aller exécuter le téléchargement run download sync ok donc qu'est-ce que ça fait run download sync je m'envoie dedans il va aller préparer les data les data c'est quoi c'est une liste de string tout simplement avec les adresses that's it il retourne la liste de string jusqu'à là vous me suivez yes j'imagine que oui ok après ça pour chacun des sites web que j'ai mis dans l'adresse tu vas aller faire download website qui retourne un website data model ok on va aller dans download website download website il va aller chercher un website pour le data model vous allez voir le data model vraiment pas compliqué ok l'url du site web la place.ca par exemple le data qui est allé chercher that's it that's all ok pas plus compliqué que ça c'est juste pour démonstration je me crée un client web justement une situation où est-ce que c'est important d'avoir des tâches asynchrones donc je vais chercher un client web dans mon output que je cherche je mets mon website url je mets le url que j'ai reçu en paramètre puis après ça je vais faire mon client .download string website url fait que là c'est lui qui va geler mon euh une application ok c'est vraiment lui qui va geler mon application il faut faire en sorte que c'est ça qui prend du temps puis là j'en ai 5 à aller chercher mettez-en pas 10 parce que là vous allez attendre à chaque fois trop longtemps 5 c'est en masse ok euh donc juste un petit instant je vais juste faire une pause à mon euh encore chose puis j'ai un petit dérangement à côté donc euh dans ce cas ici ok ça gèle là puis après ça ce que je fais une fois qu'à lui il a retourné son website d'automodelle il va aller afficher l'information euh sur euh euh il va aller chercher l'information il va aller afficher l'information via le datamodelle que j'y envoie donc je l'envoie dans resultwindows.x plus égal puis là j'écris qu'est-ce que j'ai reçu tout simplement fait que là ça c'est le premier projet est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter sur ce premier projet-là parce que ça c'est juste pour donner un kickstart pour pouvoir loader comprendre les vidéos euh bon derrière le bouton ça je l'ai expliqué boucle de téléchargement je télécharge modèle de données de website datamodelle donc ça téléchargement des données c'est ça qui bloque c'est vraiment le download string c'est lui qui va attendre on attend après lui ok puis ça ça va être plus tard donc pour la semaine prochaine ce que vous allez devoir faire je vais vous donner le TP suite le premier travail vous allez devoir suivre la vidéo ici ok dans le PDQ si vous trouvez que c'est trop lent à son rythme vous avez juste à aller plus vite les vitesses de lecture 1.5 il n'y a aucun problème là-dessus ça dépend ça dépend ce que vous faites donc lui il va vraiment faire de façon itérative chacun des projets qui dit c'est juste que moi je les ai séparés en différents projets ok puis j'ai rajouté puis lui il va jusqu'à montrer une barre de progression ok à la fin du projet à la fin du projet si je l'exécute la semaine prochaine je vais revenir là-dessus là vous devriez avoir être à avoir quelque chose similaire à ce que j'ai ici ok donc dans ce cas ici il part à 5 ans puis là j'ai même une barre de progression puis ma fenêtre n'est pas gelée je continue à pouvoir l'utiliser ok ça va être ça votre tâche plus le devoir est-ce que j'ai des questions Manda? petite question dans le fond le devoir c'est simplement d'écouter la vidéo pour comprendre le code non tu vas avoir un devoir un vrai devoir ok je vais vous envoyer ça mais anyway vous avez 38 minutes pour écouter la vidéo donc je devrais avoir fini l'énoncé du devoir l'énoncé du travail je l'ai je suis en train de le prendre je suis en train de le faire ici ok mais grosso modo j'ai 38 minutes d'avance parce que ça fait une vidéo de 38 minutes ça fait que c'est good oui avez-vous d'autres questions? on a tout fini moi la matière est finie pour aujourd'hui puis je reviens la semaine prochaine sur on va voir la semaine prochaine on va voir les requêtes web faire les requêtes web avec une application puis on va voir la barre de la barre de progression canceler une tâche donc quand une tâche arrive puis tu lances la tâche je dis non il ne faudra pas que je la lance comment je fais pour la canceler cette tâche-là puis c'est pas mal ça grosso modo je vous suggère la petite lecture de Microsoft au début pour vous donner la petite lecture que j'ai mise au début et la vidéo évidemment de Tim Curry parce que si vous ne faites pas ça vous ne serez pas capables de faire le TP je vous dis tout vous ne serez pas en mesure de faire le TP si vous n'êtes pas capables de faire si vous ne faites pas les vidéos de Tim Curry c'est good? l'annonce tu vas voir ça va d'être quoi sur Omnivox puis on va-tu avoir des points clairs qu'est-ce que tu veux ou ouais 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 c'est vrai de voir qu'il y a une remise toute ok parfait c'est good comme je l'ai dit j'ai 35 minutes d'annonce parce que la vidéo elle a 38 minutes good c'est good je vous envoie ça à la fin de la journée ciao ciao tout le monde ciao 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 ciao